Question 7 C'est un récord qui est capable de passer le point vite. Alors, par-dessus A, calculate to three decimal places the probability of a runner A breaking the track record. Alors, si runner A envie beat the track record, alors dis ce time, il faut examiner moins ce qui est sa record là, moins ce qui est 44.5. Alors, ici, ça c'est A, distribution, nous vous servons sur 20 paramètres. Ici, nous standardize, il y a une Z, petit petit qui, 44.5, rétient mean. Il y a 45.0, divise par standard deviation 0.5. Alors, il y a une probabilité Z, petit petit qui, si nous évaluons, il y a une negative N. Alors, ça, il y a une faille de negative N. N retient faille de N. Faille de N, il y a 0.84N3 depuis standard normal table. Alors, si nous évaluons, il y a 0.1587 avec two three decimal places, question 1, j'ai donné. Alors, réponse, nous vous donnez 0.159, correct to three decimal places. Ça, c'est à ce, réponse. Next, nous répondons à la partie B. Partie B, show that the probability of runner B breaking the track record is greater than that of runner E. Alors, nous répondons à la partie B. Partie B, nous pouvons avoir une probabilité qui B, dit, pour beat the track record. Alors, nous finirons de ça avant. Alors, là, quand nous pouvons standardize, nous pouvons avoir un paramètre pour B. Alors, il y a une 44.5, retient mini 45.2, divise par standard deviation 0.8. Alors, ici, il y a une probabilité Z, petit petit qui, négative 0.875. Il y a une faille de négative 0.875. Il y a une N, retient faille de 0.875. Alors, N, retient faille de 0.875, il y a une faille de 0.8092. Alors, si nous évaluons, il y a une faille de 0.1908. Alors, là, nous trouvez qui, probability pour B, le beat the track record. Il y a une, greater than, probability de qui est le beat the track record. Ok, parce que, probability pour B, nous nous gagnons 0.1908. Et que, sa probabilité, là, la vérité, est la plus grande qu'il y a une probabilité A, 0.1587. Alors, nous nous finirons ce qui nous demandons dans la partie B. Partie C, calculate to three decimal places, the probability of runner A beating runner B. Alors, partie C, pour A, le beat runner B, ce time, il y a une probabilité qui A, le less than B. Nous envoyons B à gauche. Il y a une probabilité qui A, retient B, il y a une moins qui 0. Alors, ici. A, retient B, nous pouvons check sur distribution. A, retient B, il y a une normal distribution. Alors, expectation de A, retient B. Il y a une expectation de A, retient expectation de B. Alors, il y a une expectation de A, 45.0. Retient expectation de B, 45.2. Si nous évaluons, il y a une negative 0.2. Next, nous check pour variance. Alors, variance de A, minus B, il y a une variance de A, plus variance de B. Alors, variance de A, il y a 0.5 ce square, plus variance de B, il y a 0.8 ce square. Si nous évaluons, il y a une 0.89. Alors, next, nous pouvons standardize, il y a une probabilité Z, petit petit petit. Qui, 0, retient negative 0.2, divise pour square root de 0.89. Alors, il y a une probabilité Z, petit 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 qui, 0.2 N2. Il y a une faille de 0.2 N2. Si nous évaluons, c'est-à-dire nous standard normal table. Nous lions ça par l'air là. Réponse, faille de 0.2 N2, il y a une 0.584. Réponse, allez déjà tout. Free decimal places. Question 8. In a packaging factory, the empty containers for a certain product have a mean weight of 400 grams with a standard deviation of 10 grams. Alors, ici, libre cause. An empty container, so, poids. Alors, empty container, nous ne pouvons pas dire notre type E. Alors, expectation de I, libé de nous 400, et variance de I, dit pour 10 ce square. Next, nous continuons. The mean weight of the contents of a full container is 800 grams and standard deviation 15 grams. Alors, content, ça ne peut dire notre type aussi. Alors, expectation de contents, dit 800. Et expectation de variance, de content, alors ici, variance de content, dit pour 15 ce square. Alors, next, find the expectation, expected total weight of 10 full containers and standard deviation of this weight. Alors, là, n'est-ce pas pour 10 full containers. Alors, full container, comment nous pouvons gagner ça, total là? Nous pouvons prendre un petit container plus ce content. Là, là, nous pouvons gagner full container. Nous avons dit notre type F. Alors, nous pouvons gagner one full container. Nous pouvons prendre un petit container, ce poids, plus ce content qui nous pouvons mettre deux containers. Là, là, nous pouvons gagner full container, ce poids. Mais là, l'individu, nous avons besoin de faire 10 full containers. Alors, pour nous faire 10 full containers, right? Nous avons besoin de faire E1 plus nous ajouter jusqu'à E10. Ça, c'est 10 empty containers, ce poids. Plus, à 7 contents, nous avons 10 contents comme ça. C'est là qu'il nous faut gagner pour total. Alors, là, question. L'individu, road expectation de E1 nous ajouter jusqu'à E10. Plus, si 1 nous ajouter jusqu'à E10. Alors, ça, l'individu, 10 fois expectation de E plus 10 fois expectation de C. Alors, l'individu, 10 fois expectation de E di 400 plus 10 fois expectation de C di 800. Alors, si nous évaluètes, l'individu, 12,000 grammes. Next, pour variance, alors, variance de E1 nous ajouter jusqu'à E10 plus C1 nous ajouter jusqu'à C10. Alors, variance, ça, l'individu, 10 variance de E plus 10 variance de C. Alors, l'individu, 10 fois 10 square plus 10 fois 15 square. Alors, si nous évaluètes, l'individu, l'individu, 3250 grammes. Alors, ça, c'est variance. Alors, si nous répondons à une question, expectation qui l'individu? Expectation de cette totale là. Alors, ça nous est capable de nous apporter. OK, ça nous est capable de nous apporter, total. Alors, expectation pour le total, l'individu, 12,000 grammes. Variance pour le total, l'individu, 3250 grammes. OK, mais question, grammes square. Alors, question, pas une démonde, variance, mais standard deviation. Alors, standard deviation pour le total, l'individu, square root 2, 3250. Et ici, l'individu, 57.0 grammes. OK, ça, c'est standard deviation pour le total. Next, c'est ce qui est assuming, further, that these weights are normally distributed. Alors, tout ça, les weights sont normally distributed. Fine, there is a proportion of batches of 10 full containers, which weigh more than 12.1 kg. Alors, nous répondons à la question, l'individu, our probability, la 10 full containers, nous, nous, fait que l'individu, pour T. Ce empty container plus ce content, il veut dire, our probability, qui T. Right, là, ça, c'est le total pour 10 containers, là. Ce poids, il est pour more than 12.1 kg. Alors, tout bien le poids, ce expectation et ce mean. alors là nous nous trouvons qu'il t il faut le normal distribution, expectation mean il faut 12000 grammes, variance de 3250, avec tout ça même unit là il y a en grams, alors au total là aussi nous remettions en grammes, c'est une fois par 1000, il faut venir 12100, autant grammes, divise par standard deviation positive square root de 3250, les bouvines probabilité de z petit grand qui n.754, les bouvines n retient failles de n.754, alors les bouvines n retient failles de n.754, les bouvines 0.9603, alors ça les bouvines 0.0397, et que l'indemnion proportion, nous avons fait les bouvines en termes pourcentages, c'est ne multipliez pas 100, les bouvines 3.97%, ça c'est question 8. Question 9, jam is packed into tins of advertised weight 1 kg, alors de advertising, li poumettez ki weight la li n kg, mais l'indemnion ki weight la li normally distributed about a target weight with a standard deviation of 12 grammes. Alors ici, sa target weight la, c'est expectation, li pou sa vienne de mot technique. Alors expectation ou mean, sa c'est mu, sa c'est target weight. Alors ici, nou ka par denote jam, tin of jam, alors nou ka denote ipo t, ici t pou fe le normal distribution, sa poa de n tin la, nou pa kon mean, mu, target weight, mais variance, li pou 12 square. Next, question 10, if the target weight is 1 kg, alo la nou pa kon mean, target weight, pou parti A, pou parti A, mnion li pou 1 kg, et que si nou fa li vienne en grams, nou fwa pa 1000 li pou bin, 1000 grammes, alo isi, ti pou fe le normal distribution, mean li pou 1000, variance li pou 12 square. Et question ki n di a, pou me pa oti, ro de probabilité ki, poa la, ti na so poa li pou less than 985. Alo nou standardize, li vienne probability Z, pli tip tiki, 985 reti a 1000, divise pa 12. Alo si nou simplifiye, li vienne probability Z, pli tip tiki, negative n.25. Alo sa, li pou vin fi de negative n.25, ki vin n reti a fi de n.25. Alo fi de n.25, nou pou lia debi standard normal table, li pou vin 0.8944. Ek si nou evalue, li pou vin 0.1056. Sa, se premier parti so repons. Next, nou repon de zem parti. Alo de zem parti. Li nzi a, ro de probabilité ki, poa la. Se retine so poa li pou in between, 970 ek 1015. Alo nou bu standardize, li vienne probability, 970 reti a 1000, mean, divise pa standard deviation ni 12. Alo si li vienne Z, 1015 reti a 1000, divise pa 12. Alo si nou evalue, li vienne negative 2.5 a gauche, a droite li vienne n.25. Alo sa, li pou vin fi de n.25, reti a fi de negative 2.5. Alo fi de n.25, reti a ici divine n, reti a fi de 2.5. Alo fi de n.25, de pi normal table, li vienne 0.8944, reti a ici divine n, reti a 0.9938. Alors si nou evalue et ta réponse finale, vous vienne 0.8882. Ca c'est réponse pour deuxième partie. Partie B. If not more than one thing in hundred is to weigh less than the advertised weight, find the minimum target weight required to meet this condition. Alo nou repoun pa ou ti B. Partie B, ici li pe dire ki, not more, sa veut dire lesser equal to one thing in hundred, veut dire n sur 100. Alo ki sa proportion la sa? Se proportion ki, weight la, li pou less than the advertised weight. Alo nou weight of thin, li pou less than advertised weight li n kilogram, en gram li pou min 1000 gram. Alo sa nou kon sa probabilite la. Et question je find the minimum target weight. Et target weight, nou trouvez se mean. Ok? Alo thin, se point ne ju trouvez ki li fo le normal distribution. Alo mean la ne pa ti pe kone, alo nou met li mu. Et variance li 12 square. Alo sa mean la, li pe demande se minimum target weight, minimum mu, sa ki question pe demande. Alo nou travaille. Alo isi si nou standardize, divin z, petit petit ki. 1000. Retire, mu nou pa kone. Divise pa standard deviation li 12. Et ksa li pou less ou equal to n sur 100. Alo isi si nou dinoti pa A. Alo kot nou n'arrivé, nou n'arri probabilite ki z, petit petit ki A, li less ou equal to n sur 100. Alo sa nou deside si A li pou positive ou negative. Less than A. Li n sur 100 ki vin 0.01. Alo 0.01 i bien petit petit. Alo pou finit koden ki A li pou negative. Alo A li negative, sa di FI de sa negative value of E la. Li pou less ou equal to n sur 100. Alo so equivalent i vin N retire FI de A positive. Li pou less ou equal to n sur 100. Next, negative FI de A positive pou vin less ou equal to n sur 100 retire N. Alo negative FI de A positive. Li pou less ou equal to n sur 100. Si nou retire N li vin negative 0.99. Alo FI de A positive. La nou multiplie pa tout pa negative number. Pa negative N. Alo nou pou renverse nou inequality sign. FI de A positive pou vin greater or equal to 0.99. Alo on arrive FI à droite. Alo A positive pou vin greater or equal to. FI inverse de 0.99. Alo A positive pou vin greater or equal to. FI inverse de 0.99. De pou vin 2.326. Depuis normal table si nous le lire. Next. Si A positive, rappelle bien. Si A positive. Li greater or equal to 2.326. Ok. Ça c'est E positive. Alo E negative li aussi. Li pou. Ça c'est 2.326. Li pou less ou equal to 2.326. Alo E negative. Li pou less ou equal to negative. Gat bien nous pe cause E negative vek E positive. Pas E I jua. Mais quand E positive vek E negative et T. Ça veut dire fait combien ici c'est 2.326. Alo nous finis trouver qui est positive li pou pa orla. Après 2.326. Ok. Ça c'est nos standard normal curve. Alo. Si E positive li pou après 2.326. Si ici c'est négatif 3.26. Si nous servis symmetric property. Alo E negative li pou trouve avant sa valeur là. Alo E negative li pou less ou equal to negative 2.326. Ça c'est E negative. Alo nous continue travailler avec sa. Alo E negative nous trouvez. Dipou less ou equal to negative 2.326. Ça c'est valet A. Valet A nous est décédé. Dipou negative. Et rappel bien ki A li ti 1000 retient mu sur 12. Ça li pou less ou equal to negative 2.326. Nous cross multiply. 1000 retient mu. Dipou less ou equal to. Nous fais 12 fois negative 2.326. Qui vine. Négative 27.912. Alo Négative mu pou vine less ou equal to. Négative 27.912 retient 1000. Il fait négative. 1027.912. Alo mu nous pouvons multiplier par 2.1. Il pouvine mu greater ou equal to. Dipou negative. Négative. Négative. Il pouvine mu. Négative 27.912. OK. Nous pouvons contribuer à la réponse G에도 d'UniRS unit. Me pride 20 greater ou equal to 1028. Alo minimum mu. C, mu li greater equal to 1028, alors minimum mu li pour égal 1028, et unit 7 grammes, ça c'est réponse pour partie B Partie C, the target weight is fixed at 1 kg, alors ici nous t'ignons ce poids li pour faire le normal distribution, min ne paie fixe li 1 kg, alors 1000 grammes Et variants, si j'y donne 2 squares, et question peut dire qui, the resulting things are packed in boxes of 6 and the weight of the box This box là, il est normally distributed, alors box là, nous ne pouvons noter pas B, alors B aussi, il peut faire le normal distribution, ni n'y a qui sois mini 250 grammes Variants, il est peu 10 squares, alors qui n'y a, nous connaissons 6 things avec une boîte qui nous pouvons pack, alors il peut venir comme ça Ça est 101, plus 102, plus 103, plus 104, plus 105, plus 106, plus nous pouvons dans nos boxes, ça nous permet d'y notre type totale, ça c'est le capital letter T Ok, question n'est-ce qu'il y a qui, find the probability that a randomly chosen box of 16, alors 16 plus ce box, ça veut dire que c'est le capital letter T Ça voilà, il y a qui, less than 6.2, alors il y a qui, right, il y a qui, la probabilité T, il y a qui, less than 6.2 kilos, c'est 6200 grammes Ok, tout le même travail, il y a qui, on convert in grams, alors ici, il y a qui, standardize, il y a qui, une probabilité Z, petit petit qui Alors ça, nous proposons, nous distribuons T, ce distribution qui peut être, T, pour faire le normal distribution, alors nous redisons expectation avec ce variance Alors expectation de T, ok, si nous check ici, il y a qui, 6 fois expectation de small letter T, plus expectation de B, alors il y a qui, 6 fois expectation de T Li 1000, alors il y a qui, 6 fois 1000, plus expectation de B, il y a qui, 250, alors si nous évaluons, il y a qui, 6 fois variance de T, il y a qui, 6 fois variance de T Plus variance de B, alors il y a qui, 6 fois variance de T, il y a qui, 12 square, plus variance de B, il y a qui, 10 square, il y a qui, 964 Alors ici, expectation, il y a qui, 6,250, variance de B, 964, next, nous pouvons standardize, il y a qui, 6,200, retient 6,250 Divise par square root de, 964, alors nous évaluer, il y a qui, une probabilité Z, petit 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 qui, negative N.6N0 Alors ça, il y a qui, une faille de, negative N.6N0, qui, une N retient faille de, N.6N0, qui, une N retient 0.9463 Alors nous évaluer, réponse finale pour une 0.0537, ça c'est réponse pour partie C Question 10a, the lifetime in hours of an electrical component has a normal distribution with mean, 150 hours and standard deviation, 8 hours Alors ici, nous voyons, c'est le lifetime in hours of an electrical component, alors partie A Nous n'avons pas d'y noter par X, et qu'il peut déjà ici, qui X, sa lifetime-là, il faut le normal distribution Mean, 1050, standard deviation, 8, alors variance pour une width de square Et première partie, il n'y a qui, fine, the probability that a new component lasts at least 160 hours Alors, autre probabilité qui, X, le greater or equal to 160 Alors nous standardize, il y a une probabilité Z, plus grand qui, 160 retient 150, divise par 8 Alors il y a une probabilité qui, Z, plus grand qui, c'est nous évaluer d'ici, il y a une 1.25 Next, il y a une N, retient faille de 1.25 Nous lier faille de 1.25 dans nos standard normal tables Il y a une 0.8944 D'accepter, c'est nous évaluer de réponse provenant 0.1056 Next, deuxième partie Find the probability that a component which has already operated for 145 hours Will lost at least another 15 hours Par le Sustained Conditional Probabilité Il y a une grande probabilité qui, il peut lost another 15 hours Il y a 145 plus 15 145 plus 15, divise 160 Alors, votre probabilité qui, X, le greater or equal to 160 Given that, ok, it has already operated 145 hours Given that time-là, ligne plus qui? 145 Alors, ligne déjà finie dépasse 145 hours C'est l'autre probabilité qui, il peut dépasse encore plus que 15 hours Alors, 145 plus 15 Il fait 160 Alors, votre probabilité qui, X, le peut at least another 15 hours Il veut dire 145 plus 15, il fait 160 L'autre probabilité qui, X, le greater or equal to 160 Given that, ligne already passed 145 hours Alors, il y a une conditional probabilité Il peut y avoir une probabilité, X greater or equal to 160 Intersection, X greater than 145 Divise par probabilité qui, X, le plus grand qui, 145 Next, si nous combine, nous fais intersection, ça a deux inequalities là Alors, nous ne pouvons pas checker, il y a une number line Alors, 160, X, 145 Disons-je pas ici Ok, alors, X greater or equal to 160 Ok, ça c'est X greater or equal to 160 Ok, ça c'est X greater or equal to 160 Et next, ligne déjà, X is greater than 145 Alors, si nous intersects, ça a deux inequalities là Réponse, vous pouvez une X greater or equal to 160 Alors, ici, il y a une probabilité, X greater or equal to 160 Divise par, en bas, la probabilité, X, le plus grand qui, 145 Alors, la probabilité, X, le plus grand qui, 160 Nous faisons-je de la partie A Ce premier partie, répons-je de 0.1056 A, c'est-à-dire, nous pouvons-je de la probabilité, X, le plus grand qui, 145 Alors, ça nous capable de faire la probabilité, X, le plus grand qui, 145 New standardize, le plus grand qui, 145 Retire, mean, le 150 Divise par standard deviation, le 8 Alors, le plus grand qui, Z, le plus grand qui Negative, 0.625 Ça, le plus grand qui, N retire faille de negative 0.625 Qui, le plus grand qui, N retire faille de negative value C'est N retire faille de ce positive value 0.625 Finalement, le plus grand qui, 0.625 Et quand nous lire dans le standard normal table Le plus grand qui, 0.734 Alors, ici, le plus grand qui, 0.734 Quand nous divise, la réponse finale Le plus grand qui, 0.144 Ça, c'est la deuxième partie Partie B Partie B The weight of these components Is normally distributed With mean, 250 grammes And standard deviation, 10 grammes Alors, ici, nous pèchons weight Alors, là, tu pèchons lifetime Alors, weight de sa banque components Ça, nous k'apprêt d'une autre type aussi Alors, B Partie B Alors, C pour représente weight de components Ils sont normally distributed Mean, ni 250 50, avec variance c'est pour 10 ce square, nous continuez, each component is in its own box, the weight of which is also normally distributed, means 50, et standard deviation 5, alors là il y a beaucoup de weight of box, parce que c'est 5 components qui peuvent se boire, alors b pour faire de normal distribution, mean 50, avec variance c'est pour 5 ce square, et que nous continuez, there are 10 boxed components in a carton, and the weight of the carton is normally distributed with mean 75 grammes, et standard deviation 7 grammes, ça n'est un carton, alors le carton là ça n'a pas représenté par Y, nous ne finissons ici pour représenter le component, alors Y pour faire de normal distribution, mean 75, avec variance c'est pour 7 ce square, alors il n'y a qui, the N box, ou the N carton, ou the N carton, ou 10 components avec ce boite, ok, et question n'y a, there are 10 boxed components, ça n'est fini lire, find the probability that a carton of 10 boxed components, alors nous n'a pas représenté par total, alors ça total qui dit be cause là, pou et na N carton là-dedans, plus pou et na 10 components avec ce respective boxes, alors l'on peut venir comme ça, Y plus C1, nous ajouter jusqu'à 6 N, et on a 10 components, et que ça, component pour n'a ce box, alors l'on peut venir plus BN, nous ajouter jusqu'à B10, alors next question n'y a, road probability probabilité, qui sa totale là, l'on peut, less than 3 kg, c'est 3000 grammes, nous pouvons venir, road sa probabilité là, alors nous pouvons venir, distribution de T, alors T, il y a une linea combination, il y a aussi, l'on peut follow normal distribution, alors nous pouvons, mean and variance, alors expectation de T, l'on peut venir, expectation de Y, plus na 10 expectations de C, plus que na 10 expectations de B, alors nous ajouter expectation de Y, 75, plus 10 fois expectation de C, de 250, plus 10 expectations de B, de 50, nous évaluer ti pour venir, 3075, et next pour variance, variance de T, pour venir, variance de Y, plus 10 fois variance de C, plus 10 fois variance de B, alors variance of Y, 17 square, plus 10 fois variance de C, 10 square, plus 10 fois variance de B, 5 square, alors nous évaluer, réponses pour venir, 1299, alors nous objectif, c'est votre probabilité qui T, l'on laisse dans 3000, alors nous standardize, divise Z, plus petit, petit, qui 3000, rétermine, 3075, divise par standard deviation, ni positive square root de 1299, alors ici, divise une probabilité, Z, plus petit, petit, qui si nous évaluer, divise negative 2.081, correct de 3 decimal places, ça va venir, phi de negative 2.081, qui vient n, réti à phi de 2.081, phi de 2.081, nous lierons depuis standard normal table, il va venir 0.981, 2, alors représentationale, il va venir 0.01, 8, 8, ça c'est partie B. 1.081, 1, 2 coin. 1.овали. 1. 2ème code, c'est parti. 1. ладно. Il faut prendre dizaines d'eau dont c'est parti. 2. seekers, c'est parti. Merci.